Bonjour, voilà, Bible question, question Bible, voilà, Bruno me pose la question suivante, en lisant l'évangile de Matthieu au chapitre 10 au verset 34, Jésus dit « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre, je ne suis pas venu apporter la paix mais le glaive ». Que veut dire le Seigneur quand il dit « Je suis venu apporter le glaive sur la terre ». Qu'est-ce que ce glaive ? Le glaive dans la Bible, c'est ce glaive à deux tranchants qui permet de séparer et quand Dieu crée, il crée en séparant, il sépare les ténèbres de la lumière, le jour et la nuit, les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, la terre sèche et les océans. Et il permet jusque dans notre humanité où il sépare l'homme de la femme. Et cette séparation qui enlève la confusion du tohu-bohu où tout est mélangé, tout est informe et vague, permet à la vie de jaillir et à l'amour de se manifester. Et parce que pour qu'il y ait amour, il faut qu'il y ait différence reconnue, connue, acceptée et assumée. Et d'ailleurs, dans la suite de ce passage de l'Évangile, Jésus parle des relations au sein de la famille, entre le père, le fils, la mère et la fille, la belle-mère et la belle-fille. Parce que c'est souvent dans nos relations familiales, dans nos relations humaines, qu'il y a le plus de confusion, qu'il y a le plus de possession. Et Dieu vient séparer pour permettre à ce que chacun soit reconnu pour l'être unique qu'il est et qu'il soit respecté comme tel et aimé aussi comme tel. Et ce n'est pas évident et c'est le combat qui se vit dans la famille. C'est pour ça que Jésus dit qu'il n'est pas venu apporter la paix au sein de la famille, dans le sens où le père possède par exemple tous ses enfants. Mais justement, il est venu apporter la révélation que chaque membre de la famille est un être unique et doit être reconnu, accepté, aimé comme tel par les autres. Et que cet être unique, ce sachant unique, aussi apprenne à accepter les autres comme différent de lui-même. D'autre part, le glaive dans la Bible, le glaive à deux tranchants signifie aussi la parole de Dieu elle-même. Elle est vivante, la parole de Dieu, énergique, plus coupante qu'un glaive à deux tranchants parce qu'elle va à la jonction entre l'âme et l'esprit, les jointures et les moelles. Elle révèle les pensées et les intentions du cœur, nous dit l'écrivain de la lettre aux Hébreux au chapitre 4, verset 13 et suivant, si je ne me trompe pas. Et voilà, donc la parole de Dieu, elle est celle qui va permettre à toute âme humaine de se révéler à elle-même dans ses intentions les plus cachées. Et du coup, elle vient nous aider à être pleinement nous-mêmes. Parce que c'est une des conséquences du péché, c'est de vouloir nous faire croire que nous devons être comme les autres ou que nous devons être un... et nous... le péché nous cache aussi à nous-mêmes, nous permet plus de nous voir et de nous accepter, de nous aimer tels que nous sommes, tels que nous sommes vraiment, tels que nous sommes voulus par Dieu. Nous avons beaucoup de mal à nous accepter comme cet être unique que Dieu veut que nous soyons sur cette terre. Voilà. Et du coup, la parole de Dieu vient nous aider à y voir clair. Elle vient justement à la jointure entre l'âme et l'esprit et nous révéler nos véritables intentions et nous révéler à nous-mêmes. Elle vient du coup lever, trancher le voile de notre péché qui, au plus intime de nous-mêmes, nous empêche de nous regarder en vérité et de nous aimer en vérité. Et du coup, nous ne sommes plus non plus capables vraiment d'aimer les autres puisqu'il y a ce voile qui nous empêche de discerner, entre le bien et le mal, entre le juste et l'injuste. Et donc, la parole de Dieu vient et ce glaive qui vient au plus profond de nous-mêmes. D'ailleurs, saint Paul appelle dans la lettre aux Éphésiens au chapitre 6, il parle du glaive de l'esprit qu'est la parole de Dieu. Voilà. Donc, retenons cela. La parole de Dieu est un glaive parce que elle sépare là où il y a confusion pour qu'il y ait amour. La parole de Dieu est un glaive parce qu'elle vient nous dévoiler au plus intime de nous-mêmes. Elle prénentre au plus profond de nous-mêmes pour nous révéler à nous-mêmes quelles sont nos intentions et nos pensées afin que nous puissions orienter notre vie de façon juste et aimante. Amen.